à Montréal maintenant. Un restaurant a été visé par des coups de feu. Marie-Lise, donc, c'est une femme dans la cinquantaine qui a été blessée. Une femme de 53 ans qui a été blessée. Audrey, mais elle n'a pas été blessée par le coup de feu en tant que telle. Possiblement qu'elle aurait reçu un éclat de verre. Elle était à l'intérieur du restaurant qui a été pris pour cible, le restaurant où les détonations ont retenti. L'établissement en question, ça s'appelle Chez Smoothie. C'est un comptoir sucré-salé, selon ce qu'on peut lire sur Internet, un bar à jus. Il y a des détonations qui ont retenti vers 23 h 30 la nuit dernière. L'établissement est situé sur l'avenue André-Ampère, tout près d'Armand-Bombardier. C'est dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies. La femme de 53 ans était à l'intérieur. C'est dans ce contexte qu'elle a été blessée. Je vous laisse entendre Caroline Chevrefis, du service de police de Montréal. Il y a des douilles qui ont été retrouvées au sol. Donc, la scène a été protégée pour les enquêteurs ainsi que pour les techniciens, en étant ces judiciaires, afin qu'ils puissent tous analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement. Aussi, il va y avoir des vérifications auprès des possibles caméras de surveillance situées à proximité des lieux. À ce moment-ci, il n'y a aucune arrestation et l'enquête est en cours. Est-ce qu'on sait si c'est les clients à l'intérieur qui étaient visés ou le restaurant? Il est encore trop tôt dans l'enquête pour savoir tout ça. Et Audrey, on ne sait pas si on parle en ce moment d'un ou de plusieurs suspects. Également, est-ce que sept ou sept personnes se déplaçaient à pied ou encore en véhicule? Bien, c'est ce que la police tentera de déterminer. Notamment, on vient de l'entendre en visionnant des caméras de surveillance et en rencontrant de possibles témoins. Merci, Marie-Lise. À tantôt.